Bonjour, c'est Nomi. Je suis à mon jour 13 du défi des 100 jours concernant la relation avec l'argent et jour 71 du défi des 100 jours pour une vie extraordinaire, saison 9. Ce matin, il faut exprimer pourquoi ces intentions de ce défi argent. Or, moi, la mienne, mon intention de cette saison, c'est de prouver que la relation avec l'argent a un lien direct avec nos émotions et nos croyances, et surtout à nos peurs et tout ça. Et mon intention est vraiment de prouver réellement que ça a un impact. Donc, pourquoi je fais ce défi ? C'est parce que j'ai déjà beaucoup, beaucoup travaillé sur l'argent. Et ce que je peux dire, c'est que même en ayant travaillé sur l'argent, ce défi m'aide, me permet encore d'ouvrir certaines croyances et certaines mémoires ancrées en moi. Comme par exemple, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le plateau de verre, le plafond de verre, pardon. Ça, vraiment, j'en ai pris conscience et j'ai aussi pris conscience ce matin de quelque chose d'important que je n'avais jamais osé me dire. Donc, je l'ai écrit. J'en ai fait un petit rappel pour que ce soir, je puisse vraiment écrire dessus. Donc, même en étant déjà bien, bien avancée dans le domaine de l'argent, ce défi, il est vraiment bien. Il permet vraiment d'avancer, des belles prises de conscience. Donc, voilà, il fallait faire un petit point concernant notre défi. Et c'est ce que je fais là-dessus, parce que si je ne le fais pas maintenant, je vais être prise dans ma journée et je n'aurai pas le temps. Donc, je le fais en allant au travail. Ce que j'ai vu ce matin aussi, et sous cette semaine, pour ne pas oublier d'en parler, c'est le rapport avec la famille. Et savoir ouvertement, pouvoir parler de l'argent ouvertement avec les gens. Moi, c'est assez facile. C'est même très facile, puisque je travaille quand même relativement depuis longtemps dessus. Donc, c'est assez simple, assez facile d'exprimer ses salaires et tout ça. Donc, si j'ai un message à passer, c'est qu'il faut vraiment, vraiment travailler sur ses émotions et ses croyances, et c'est vraiment la clé. Alors, je continue encore à faire ce travail. Je vous souhaite une belle journée et surtout un beau défi.